C'est qui les menteurs ? C'est eux les menteurs ! Qui nous méprise ? Qui nous ignore ? Qui casse ? Qui casse l'éducation ? Donnez moins à ceux qui en ont déjà moins. C'est le nouveau crédo de l'éducation nationale. Des dizaines de lycées, des centaines de personnes ont donc manifesté le 10 janvier à Paris. Ce qu'ils veulent, que les lycées ne sortent pas des ZEP, ces zones d'éducation prioritaires, et surtout plus de moyens face au nombre croissant d'élèves. On se rend compte que les classes passent de 30, 31, 30, de l'autre en 3. On a des bâtiments qui ne sont pas adaptés aussi à recevoir autant d'élèves. Il y a des bahus qui sont adaptés pour recevoir 1 200 élèves et qui en ont 1 500, 1 600. Et malgré plusieurs journées de mobilisation, la ministre Najat Vallaud-Belkacem joue la carte de l'ignorance. On veut que les lycées restent en éducation prioritaires et on veut étendre la carte de l'éducation prioritaires. C'est une demande qu'on a faite à la ministre en juin, et ça fait 4, 6, 7 mois. Elle répond pas, elle ne me reçoit pas, elle n'a aucune réponse. En novembre, elle avait annoncé 450 nouveaux emplois pour les lycées les plus défavorisés, qui sont en fait des postes ponctionnés à d'autres établissements. Pourtant, l'urgence existe pour ses professeurs. Parce qu'en gros, la banlieue, quand ça ne pète pas, on n'en parle pas. Alors on n'arrête pas de nous faire que 4,5, ça sera un département un petit peu différent des zones. Il y a certaines zones aussi à Mardou, qui sont extrêmement dangereuses, etc. Et puis finalement, on va en faire l'ordre pour que vous mettez de ces zones. Or, on a des vrais besoins. Et pour soutenir les grévistes, une cagnotte en ligne a été mise en place par le collectif Touche pas à Mazep. 4 995 euros ont pour l'instant été récoltés. À ceux qui veulent casser les ducs priaux, prof et élèves répondent ! Résistons ! 5 995 euros ont pour l'instant été récoltés.